j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous sommes le 18 septembre 2023 et j'ai une histoire vraiment étonnante inédite à vous raconter qui démontre encore une fois l'impact de nos révélations et à quel point les vérités dérangeantes que nous révélons dans nos enquêtes et de nos émissions dans nos articles honte le pouvoir algérien l'empêche de dormir et le pousse à commettre des erreurs ou à se manifester de façon tout à fait totalement maladroite je vous montrais un article regardé rada c'est un site suisse une plateforme suisse hyper connu dans le domaine de l'information liée au trafic aérien et à l'activité du transport aérien international il s'appelle ch aviation c'est un ch aviation c'est une plateforme suisse c'est une plateforme suisse qui a repris le 13 septembre 2023 quand vous le montrez ce document vous pouvez le voir c'est une plateforme essentiellement consultée pour les professionnels mais l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique et des acteurs des compagnies aériennes à travers le monde et des professionnels du transport aérien c'est une référence mondiale pour eux alors ch aviation c'est une plateforme suisse elle est passée en suisse elle existe depuis 20 ans elle fournit des informations et des renseignements très détaillés et elle fait de la veille c'est à dire elle récolte des informations exclusives qui concerne tout ce qui concerne le secteur aérien international et elle les publie souvent sous format de deux d'articles à boy fatale d'abonnement cette faute à un abonné elle a plus de 1 million 1 million 800 mille utilisateurs à travers le monde et c'est une plateforme hyper spécialisée encore une fois dans le tout ce qui est informations renseignements et actualités liées au secteur aérien international ch aviation vous pouvez aller consulter ch aviation.com et vous allez voir les références importantes de ceux de cette plateforme ce n'est pas un média c'est une plateforme parce que ils font du consulting ils font des études de marché et ils font des des commentaires et des analyses sur la situation financière et économique des différents acteurs de l'industrie aéronautique c'est une véritable plateforme qui à la fois renferme à le côté médias le côté information news et on a aussi le côté analyse côté consulting côté ils réalisent aussi des expertises au profit des acteurs du secteur aérien pour comprendre les enjeux du développement du secteur aérien à travers le monde le 13 septembre 2023 nous avons été honoré que ch aviation reprend les informations exclusives que nous avons révélé sur le blocage le sabotage du projet de la première compagnie low cost en algérie le fameux fameux projet fly westaf compagnie alors le 31 août je vous rappelle le 31 août 2023 algérie part avait publié un article et une émission vidéo sur contenant des révélations fracassantes sur comment la première compagnie aérienne low cost à bakou qui devait naître en 2023 ou la mort même en 2022 a été retardé saboté et empêché à cause d'une d'un scandale de corruption alors fly westaf compagnie elle était née officiellement en janvier 2022 elle a obtenu à partir de fin janvier 2022 son registre de commerce en algérie en tant que compagnie aérienne low cost une compagnie aérienne spécialisée dans le transport des voyageurs et des personnes le fin août 2021 le ministère du transport avait accordé une préautorisation un pré agrément une préautorisation à fly westaf algéria son nom c'est fly westaf algéria c'est une préautorisation qui lui accorde qui lui permet de poursuivre le processus d'autoption d'un permis d'exploitation d'activité pour le permis d'exploitation des activités aériennes sur le territoire algérien ils nous avons expliqué ch aviation a eu le le on les remercie vraiment beaucoup ils ont relié notre travail l'ont traduit en anglais ils ont relié dans le monde entier et c'est pour ça que nos révélations ont fait un boom extraordinaire on les remercie énormément on a expliqué comment cette compagnie donc qui a unique a été initiée par un algérien installé à l'étranger qui s'appelle fait les cheveux le pilote chaque équipe ziani chérif qui accumulent 16 ans d'expérience à l'étranger notamment au canada en amérique du nord et en afrique de l'ouest dans des pays comme le gabon le ciel à lyon libéria la gambie et c'était là il est pris les comptes il a vu qu'avec le gouvernement abdelmedjit teboune en 2020 il a annoncé l'ouverture au secteur privé du secteur de domaine du secteur aérien et du secteur bancaire c'est à dire que l'état algérien voulait autoriser la création d'une compagnie aérienne privée fait chaque équipe ziani chérif il est venu en algérie il a mobilisé ses réseaux à l'international il a pu avec des associés il a trouvé des associés canadiens et français avec lesquels il a pu convaincre en tout cas initier un processus de négociation pour convaincre une importante banque anglaise a financé le projet d'une création une compagnie low cost basée en algérie il a aussi convaincu un fonds d'investissement américain et un fonds d'investissement basé en afrique du sud et même des contacts avec des investisseurs italiens il a pu donc réunir un tour de table d'importants fonds banques et fonds d'investissement mais non encore une fois une banque anglaise importante pour participer à ce projet pour lancer ce projet le projet c'était quoi fly west af algeria voulait donc acquérir cinq avions ils ont négocié avec boeing une sorte d'opération de leasing chaque année ils vont payer 7% de la valeur de l'avion de ces cinq avions et en échange de leur utilisation sous le nom de fly west af algeria ils voulaient proposer des vols low cost entre paris bouvet lyon marseille alger aura un nabai jaya il voulait aussi proposer des lignes aériennes low cost entre quelques aéroports espagnols et quelques aéroports algériens il voulait même viser des aéroports de villes secondaires moins importants jocombe tlemsen moustrahanem chleuf et c'est là le projet est hyper intéressant ils ont fait un business plan et avait donc des bailleurs de fonds des bailleurs étrangers nous avons expliqué tout cela dans notre dans notre enquête on a cité la la banque londonienne qui a accepté de soutenir ou est de financer une partie du projet fly west af algeria il s'agit de la banque la thg bankers un fonds d'investissement c'est une banque importante londonienne il ya aussi le fonds d'investissement américain first nation et un autre fonds d'investissement basé en afrique sud en afrique du sud appelé mangue et lors de notre enquête vous pouvez revoir aller au alizy s'il vous plaît revisionner notre émission du 21 août 2023 on a même montré les documents les accréditations et les correspondances qui ont été adressés par ses investisseurs par ses investisseurs étrangers aux initiateurs du projet tarot fly west af compagnie fly west af algeria piloté essentiellement par chez qui vous viennent et chelif avec des associés français et canadiens malheureusement la loi en algérie oblige à dans secteur aérien le le principe du 51 49 a été maintenu il fallait que fly west af algeria dispose de d'associés algériens qui détiendraient la majorité du capitaux comme le projet dans les aides première étape ne nécessitait que l'équivalent de 19 5 millions de dollars elle n'est même pas 20 millions de dollars il fallait donc au moins 51% de ces 20 millions de dollars proviennent directement d'un d'un acteur d'un partenaire algérien ils ont négocié avec le fonds national d'investissement qui a accepté d'apporter 34% des financements il restait le reste pour compléter la part algérienne qui devait être de cannes dont moins 51% qu'il ne qu'il m'a dit dans notre enquête les initiateurs du projet fly west af algeria qui devait être la première campagne low cost et qui perdent devait permettre enfin aux algériennes et aux algériens de pouvoir voyager pas cher d'ailleurs leur bille devait commencer à partir de 49 euros à la savent ensuite le tarif pourrait être augmenté naturellement selon le volume des bagages que les voyageurs algériens pourraient prendre avec eux en tout cas les algériennes et les algériens avec ce projet là aurait pu voyager en france ou là en espagne en europe pour moins de 100 euros ce qui serait historique voir et niddy au regard des prix très élevé des billets d'avion en algérie notamment période estivale oui ça ça atteint 400 500 euros voire même plus de 600 euros dans certaines périodes donc ce projet devait être une véritable bouffée d'oxygène il pouvait créer des emplois et le business plan qui a été magnifiquement bien fait de fly west af algeria il est bien démontré que le marché algérien qui considérait comme le quatrième marché plus important en afrique le marché en secteur aérien après l'afrique du sud l'egypte et le maroc que l'algérie pourrait développer un marché aérien qui pourrait facilement rattraper le maroc voire faire mieux que le maroc et qui a une possibilité pour que fly west af algeria puisse dégager ou la gagne faire un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros durant d'ici la cinq ans il y en a pendant cinq ans c'est ce qui a intéressé les investisseurs étrangers malheureusement qu'il y a eu les négociations avec le deuxième partenaire algérien qui est le groupe madar le groupe madar ma'arouf et ma c'est le propriétaire du crb c'est un groupe public qui a été recréé creux qui est né officiellement en 2017 de la de la restructuration de la fameuse à centeya les la société nationale des tabas et à lui mettre dirigé par charles d'enamara l'ex-président de la fédération algérienne de football qui a démissionné à la suite qui a été poussé à la porte ou la poussée vers la sortie après l'élimination cruelle de la de l'équipe nationale d'algérie dans les éliminatoires pour la coupe du monde 2022 alors le groupe madar c'est un groupe puissant on estime qu'il a des actifs qui dépassent et des prises de participation qui dépassent les 300 voire les 400 millions d'euros alors il a plusieurs filières dans l'industrie agroalimentaire dans les mains de la métallurgie dans l'hôtellerie dans le sport avec dans le gardinage à la sécurité dans le sport à travers le crb ils sont partenaires avec les émiratifs dans la société des tabas j'aurai émiraté l'astain qui fabrique le marlboro ils sont partenaires dans la société du textile avec les turcs le complexe le grand complexe d'industrie textile tari lisan ils sont ils ont repris les actifs dans la société d'investissement hôtelière les canhaka mohamid melzi à l'époque de bout de l'état qui gère et qui possède notamment le cheraton d'alger le cheraton d'or et d'un nabah et donc ils sont partenaires aussi dans plusieurs autres entreprises ils ont des projets pour créer ils ont créé récemment fait 2023 une nouvelle filiale pour reprendre le projet d'algroupe amed mazouz lancé en oligarche déchu qui voulait frabatage boumurdès créer un complexe de production de sucre ils ont repris les les le comment ça s'appelle les projets nutritistes à l'groupe kouninef fiji gel à côté du port de jen jen pour créer une unité de fabrication de production de l'huile des huiles alimentaires donc c'est un groupe madame très très ambitieux mais malheureusement et je m'a le groupe madame comme il a été raconté fier à julie part lorsque le chef d'en amal a rencontré les initiateurs du projet flywa staff compagnie c'était en 2023 c'était entre février et mai 2023 eu des échanges on n'aura jamais il n'aura jamais apporté une réponse précise pour débloquer il madame devait apporter un financement de 7 millions de dollars qui devait donc compléter le financement du fni et donc ce qui devait permettre avec les partenaires étrangers qui ont donné leur accord au projet flywa staff algérien de démarrer officiellement on obtenait d'obtenir le permis d'exploitation des activités aériennes créant ainsi la première compagnie low cost en algérie ce qui serait historique et encore une fois une immense bonne nouvelle pour l'économie nationale malheureusement chef d'en amara qui est le petit protégé du conseiller le plus puissant de abdelmadjid taboune monsieur boylem boylem et qui est l'un des hommes de main du clan de taboune a envoyé aux initiateurs et aux responsables principaux responsables du projet flywa staff algérien deux intermédiaires ce sont deux business men basés en france et au canada pour leur pour leur demander un pot de vin de 700 mille dollars c'est en échange d'un financement de 7 millions de dollars les fleurs les responsables du projet flywa staff algérien devait verser un pot de vin de 700 mille dollars qui devait être bide qui devait arriver ou là qui devait directement attirer dans les poches de charles d'en amara et de ses intermédiaires bien sûr c'est ici tout à leur honneur les initiateurs du projet flywa staff algérien ont refusé de verser le monde le pot de vin ont refusé de négocier le moindre des compromis qui pourraient s'apparenter un à de la corruption donc pas de chipa ils ont complètement refusé et c'est d'ailleurs ce qui a valu à chaque île d'un échelle de quitter l'algérie malheureusement et d'abandonner son projet parce qu'il était hyper déçu ce projet où l'aura cette histoire morvotna donc tout ça a été tout ce que nous avions révélé le 31 août 2023 a été extrêmement a été révélé a été traduit en anglais expliqué relaté par la grande plateforme internationale ch aviation le 13 septembre alors malheureusement au lendemain entre le 14 et le 15 septembre le gouvernement algérien se contacte les autorités algériennes contacte la plateforme ch aviation pour leur demander de supprimer l'article parce qu'il parle de corruption de responsables algériens d'un conseiller proche de abdoumadjik teboun de d'un manager proche du clan teboun etc ils ont cité le nom des personnes qui sont corrompues ils ont donné tous les détails que nous avions révélé dans notre écran gouvernement le régime algérien a paniqué d'après ce que nous avons pu expliquer d'après ce qui nous est pas d'après ce qui nous avait ce qui nous a été pas d'après les informations qui nous sont parvenus de la part de la plateforme siège aviation et ils ont reçu un courrier de la part des autorités algériennes visiblement de l'isager et de l'ambassade d'algérie en suisse qui a demandé tout bonnement la suppression de l'article pour parce que il serait faux parce qu'il n'y aurait pas eu de corruption sur les autorités algériennes pour dire qu'en quoi ils ont démonté notre enquête galac c'est pas vrai c'est faux c'est un bon sens c'est une fake news il n'y a pas eu de demande de pot de vin il n'y a pas eu de raquettes il n'y a pas eu de chantage il n'y a pas eu de corruption c'est une fausse information oui je vais dire aussi à chargation comme ils sont des points comme ils sont des gens professionnels et qui respectent l'éthique et la déontologie ils ont dit ok puisque vous dites que c'est faux à donnez nous la preuve que c'est faux apportez nous votre droit de réponse donnez nous un droit de réponse détaillé qui démontre la qui répond aux accusations ou là aux informations révélées dans l'enquête d'algérie partie à tourner à des années ils auront demandé des données très précises le gouvernement algérien ok la ch aviation leur ont donné un délai de 48 heures en 48 heures le gouvernement algérien ils ont supprimé l'article car le journal n'a pas la technique ils l'ont ils l'ont ils l'ont des instants ils l'ont mais hors ligne il a été retiré de la plateforme en attendant la réponse détaillée du gouvernement algérien et c h aviation devait donc comparer notre enquête avec la réponse détaillée et la réponse du gouvernement algérien pour juger c'est réellement nous avions mal fait notre travail ou c'est réellement nous n'avions pas fait une an que nous avions bâclé notre enquête ou c'est réellement il y avait de la part du gouvernement algérien des preuves et des démonstrations de bonne foi qui pourrait apporter un démenti catégorie à notre enquête non on a dit ok très bien que c h aviation nous respectons leur elles ont franchement c'est une plateforme qui a une grande réputation internationale les acteurs du secteur aérien les pilotes les spécialistes de l'industrie aéronautique les amoureux du secteur aérien connaissent très bien c h aviation donc nous on a de problèmes ou non ok je faut dire la réponse du gouvernement algérien 48 heures sont passées le gouvernement algérien n'a jamais envoyé la moindre réponse ni le ministère du transport ni l'ambassade d'algérie en suisse mieux encore le ch aviation on leur a transmis les coordonnées de certaines autorités algériennes qui met le militaire de la république comme certains d'élections du ministère du transport algérien qui étaient les interlocuteurs des initiateurs du projet fly westaf algérien et malheureusement aucune réponse ils ont essayé de les contacter il n'y a pas eu la moindre réponse c'est à dire que le gouverneur régime algérien voulait obliger ces h aviation à retirer notre enquête à retirer l'information qui coqui qui qui révèle comment un scandale de corruption a bloqué la naissance de la première compagnie low cost en algérien sans aucune sans apporter la moindre le moindre démenti le moindre droit de réponse le moindre sans communiquer la moindre information fiable qui contredirait qui contredirait notre enquête il ya ni ils ont pris ils ont cru que c'est à chaviation a déchouche au chôlou qu'on l'a n'a qu'à dame l'indon 48 heures sont passées et hier le 17 septembre 2020 roi c'est à chaviation a remis cet article là que vous pouvez aller le retrouver dans leur site internet et qui résume encore une fois en anglais en haut et en large toutes les tous les tenants et aboutissants de notre enquête que nous avons consacré à ce immense scandale de corruption immense à cause de la corruption du club des membres du clan de tabou de monsieur chérif dina mara et de ses intermédiaires dont nous allons citer les noms prochainement et de monsieur bohlam bohlam et des proches de monsieur tabou on a saboté un projet qui aurait pu créer des dizaines d'emplois voire des centaines d'emplois et qui aurait pu apporter 200 millions d'euros d'ici cinq ans et qui surtout aurait pu enfin fournir un espoir à ce que des millions de voyageurs algériens puissent voyager le plus normalement du monde avec des prix nettement plus moins cher nettement moins élevé des prix beaucoup plus apportables et enfin des prix on peut prendre l'avion d'oran jusqu'à marseille d'alger jusqu'à montpellier avec 50 ou 80 euros comme le font par exemple les les marocains qui une compagnie qui a une compagnie de à l'eau coste avec arabe à s'appelle air arabica au marocain de marco air arabia plutôt air arabia vous avez les easy jets et les rayonner qui aussi proposent des vols pour le maroc l'algérie était l'un des rares pays en afrique l'un des rares pays dans le monde où un pays du billet d'avion pouvait dépasser 500 600 euros pour deux heures de vol genre juste pour faire alger paris ou lyon alger 2 pour deux heures et demi deux heures devant on devait payer 500 600 euros c'est tout simplement un scandale et les autorités algériennes auraient dû répondre convenablement à ces achavations au lieu de se foutre de leur gueule d'insulter leur intelligence et d'essayer de leur imposer la loi du silence et d'essayer de l'un des rares